Bonjour à tous, Maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat. Aujourd'hui, pour cette neuvième vidéo, nous allons traiter de la preuve. Si vous êtes dans un procès civil et que vous voulez faire entendre votre réclamation, vous allez devoir prouver ce que vous avancez. C'est l'article 2803 du Code civil qui en dispose. Celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer les faits qui soutiennent sa prétention. C'est-à-dire que vous devez apporter la preuve de ce que vous avancez si vous réclamez un prêt, que vous voulez être payé pour un prêt, vous devez prouver qu'il y a eu un contrat de prêt, vous devez prouver que la partie adverse ne vous a pas payé, etc. Donc vous devez apporter des éléments de preuve. Qu'est-ce que sont ces éléments de preuve ? Il y en a cinq. Il y a les écrits, le témoignage, les aveux, les présomptions et les éléments matériels. Ce sont les cinq éléments de preuve qui pourraient être retenus par un tribunal pour entendre votre réclamation et voir si celle-ci est fondée. Les écrits, les actes authentiques, les actes semi-authentiques, les actes sous sein privé, les courriels, les textos, le témoignage. Votre témoignage à l'audience, vous serez interrogé, contre-interrogé. C'est la déclaration spontanée que vous allez faire pour expliquer ce qui s'est passé. Les aveux qui peuvent être judiciaires ou extrajudiciaires, contenus dans une procédure, une partie adverse qui va admettre un fait. qui pourraient être utilisés en preuve. Les présomptions et enfin les éléments matériels. Ça peut être une vidéo, un enregistrement sonore, des photos, tout élément matériel susceptible de démontrer, de prouver le fait que vous avancez et qui va venir en soutien de votre prétention. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. Rappelez-vous que Berard Avocat est un cabinet spécialisé en l'IT civil et commercial et que nous sommes là pour vous aider. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...